Salut, je m'appelle Emric NB et il y a encore un an, j'étais à la rue. Avant ça, je vivais chez mes parents, dans un petit village et globalement, j'étais pas très heureux. Et sur cette chaîne YouTube, je vous ai documenté comment est-ce qu'en partant de ça, donc de zéro, je suis devenu frontalier suisse et ça a juste totalement changé ma vie. J'ai même pas commencé, ne serait-ce qu'à écrire la première ligne de mon CV. Et si je fais rien, je resterai un grand ado attardé de 24 ans, je sais pas pas maman, affalé sur son canapé à bouffer des chips. Il est grand temps de se bouger. Oui bon bah les gars, pas d'excuses, je vous aurais au moins montré qu'en se bougeant, même si on n'est pas forcément le meilleur, nombre de choses deviennent possibles. Et si votre objectif à vous, c'est aussi de devenir frontalier suisse, rien d'exceptionnel, vous pouvez le faire. Et maintenant, je vais vous documenter comment est-ce que je vais me servir de ce gros salaire suisse, comme d'un tremplin pour atteindre mes objectifs. Encore une fois, si je le fais, vous pouvez le faire. Bienvenue dans cette toute nouvelle série de vlog qui va s'appeler... Attendez parce que le nom, je l'ai en tatouage, c'est le tout premier que j'ai fait quand j'avais 18 ans. De zéro à héros, c'est parti ! Ça, c'est un héros. Chapitre 1, la routine. Il est une heure du matin, je suis éclaté, je suis encore plus malade que hier. J'ai fini ma journée de travail. Viens aller, on se change et on va taffer. On n'a rien sans effort, on n'a rien sans sacrifice. En restauration, tu finis toujours assez tardivement. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander, est-ce que lorsqu'on est frontalier, c'est bien desservi au niveau des transports ? Comme vous le voyez, une heure, je rentre en Léman Express, en train tranquillement au chaud. C'est super bien desservi du côté d'où je suis, parce que la frontière, c'est assez vaste. Je pense qu'ici, ça va être une sorte de marché, quelque chose comme ça. Mais ce qui va être vachement sympa à faire, ça va être le marché de Noël de Genève. Tout le monde m'a dit que c'était juste incroyable. Je ne l'ai jamais fait. Merci. Je kiffe Noël parce que c'est vraiment une fête qui a du charme, qui a une âme. Et il y a vraiment quelque chose où, à Noël, il y a toujours les mêmes musiques un petit peu. Il y a, vous savez, les films de Noël. À chaque fois, ça ravive des souvenirs d'enfance. Le marché de Genève est joli, mais sans plus. Je sais qu'en France, on a un marché de Noël qui est réputé, c'est celui de Strasbourg. Je ne l'ai jamais fait. Je l'ai simplement vu un petit peu en photo et en vidéo. Et à mon avis, il est beaucoup mieux que celui-là. Après, on m'a dit que les années précédentes, celui de Genève était quand même un petit peu mieux. Il y a un abonné qui m'a arrêté. Et on a commencé à discuter. Et il me racontait un petit peu son histoire, son parcours. Il me disait qu'aujourd'hui, pour lui, ce qui fait que c'est extrêmement intéressant d'être frontalier plus qu'à certains moments, c'est tout simplement le taux de change. Et c'est vraiment ce qui l'a motivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il touche plus ou moins 4 000 balles. Et quand il fait changer sa paye de France-Suisse à Euro, il touche 200 balles de plus à peu près. Et je ne sais pas ce que ça va donner à l'avenir. Mais si ça va de mieux en mieux et qu'on gagne de plus en plus, moi, je dis oui, il n'y a pas de souci. 3 000 euros, 3 000 balles nettes, c'est ce que j'ai touché ce mois-là avec mon salaire suisse. Moi, je suis en mi-temps. Si j'étais à temps plein, je pourrais totalement aller chercher du 4 000 nettes par mois sans aucun problème. Et puis, le pire dans tout ça, c'est que je n'ai pas de compétences, je n'ai pas de grande expérience, je n'ai pas de grand diplôme. Je ne parle même pas un seul mot d'anglais. Donc, si j'avais des compétences, je pourrais totalement aller chercher des travails à 5 000, 7 000, 6 000 par mois, selon ce que j'apporte sur le marché suisse. Et puis, même sans aller faire de grand diplôme ou je ne sais pas quoi, je pourrais faire comme certaines de mes connaissances, certains de mes collègues. C'est-à-dire, tu travailles à mi-temps dans un restaurant ou ailleurs et à côté de ça, tu fais de l'intérim. Je connais des gens qui font du 6K par mois comme ça. Mais après, tu bosses énormément. Moi, le mi-temps, ça me permet déjà de très bien vivre. Je veux dire, là, juste avec 3 000 balles nettes, une fois que j'ai payé toutes mes charges, il me reste plus de 1 000 balles de côté. Et puis, à côté de ça, ce qui est sympa, c'est que je peux me mettre dans mon activité sur les réseaux. J'ai du temps pour ça. Si j'ai un temps complet, c'est beaucoup plus compliqué. Et tout l'argent que j'ai gagné avec mon travail en Suisse, aussi un petit peu avec mon activité sur les réseaux et un petit peu aussi avec mes appartements, moi, j'ai tout réinvesti. J'avais calculé, cette année, j'ai injecté à peu près 20 000 balles dans mes projets. Ce mois-là, j'ai dépensé à peu près 3 000 balles pour prendre deux personnes sur la chaîne YouTube, un monteur vidéo, parce que là, je faisais tout tout seul de A à Z, il fallait que je délègue un petit peu. Et puis, une personne qui, avec moi, va s'occuper du côté technique de la chaîne YouTube. Prochain chapitre, vous commencez à me connaître quand même, le sport. Mais avant de passer à ce chapitre-là, si vous souhaitez venir travailler en Suisse et que vous voulez des astuces, des conseils et un réel retour d'expérience, abonnez-vous à ma newsletter, c'est le premier lien directement dans la description. Allez, on est reparti. De temps en temps, quand je suis à la salle avec des abonnés, je suis leur séance, c'est toujours marrant. C'est ça, oui. Comme ça, là, 5 fois. Moi, je m'échauffe à chaque fois que je vais faire un exercice, mais je m'échauffe directement via l'exercice. Par exemple, quand je fais mon développé couché, au lieu de monter directement à 100 ou 130, je vais d'abord faire 3 reps à 50, après à 80, etc. Alors, 285 pour monsieur. Un petit café, peut-être. Ouais, franchement, oui. Effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un temps plutôt agréable. Il faut le dire, tout de même. On va monter, on va monter. Ah ouais, 500. Tu ne vas pas monter plus haut. Non, c'est bon. Je crois que c'est terminé pour toi. Il y a le mec qui va bien loin pour aller poser, je ne sais pas pourquoi. Plus tu vas souffrir, plus tu seras performant, en fait. Il n'y a pas d'apprentissage, en fait, sans souffrance. Quand tu as dû apprendre à marcher, tu as dû tomber plusieurs fois. Et c'est pareil partout. Souvent à travers la souffrance que tu grandis, bien plus qu'à travers l'amour. On a tous des personnalités différentes. Aujourd'hui, on est complètement névrosé par le monde dans lequel on vit. De se recentrer sur soi-même, en fait, ça va nous permettre de comprendre à quoi on va servir dans notre vie, pas dans la vie. C'est intéressant de comprendre ça. Et on met tous une facette en fonction des gens que l'on va contacter, on va avoir en direct. Mais quand on rentre chez soi, seul, dans son lit, il n'y a que notre personnalité qui doit ressortir. Et c'est là où on est le plus vrai, au final. C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi, de construire sa personnalité et une identité qui nous ressemble. Exactement. Et en plus, au-delà de la construire, elle est en nous. Il faut juste la trouver. Ah, bien dit ça. C'est vrai. Il est bon, hein ? C'est vrai. Je m'ennuie en musculation, je vois vraiment ça comme le fait de se brosser les dents. C'est-à-dire que c'est une hygiène de vie, tu le fais, mais ce n'est pas particulièrement plaisant. A l'époque, quand je progressais en musculation, j'adorais ça. Mais maintenant que j'ai eu plein de physiques différentes, que j'ai apporté les charges qui m'intéressaient. Et la piscine, c'est cool parce que c'est un sport que je ne fais jamais, où je suis nul et où j'ai tout à apprendre. Le bain sain, pour les grands, ce n'est pas pour moi. C'est trop compliqué. Donc, je vais chez les petits. C'est plus simple, je m'en sors mieux. Tu l'as vu, Mister V, là ? Ouais, la pizza de la mamma. Le 2, là. Le 2, ouais. Ça, c'est un sac de farine périmée, ça vous éclate les narines. Mais ça, c'est du business. Ouais, clairement. Parce qu'il a fait les pizzas de la mamma numéro 1, où il met en avant son produit. Il a dû faire un nombre de ventes, je crois qu'ils ont fait plus d'un million. Il y a un produit gigantesque. Et là, il a sorti deux nouvelles pizzas. Donc, il a fait les pizzas de la mamma 2, et ça va cartonner. Et je crois qu'en une journée, il a fait un million. Pour moi, Mister V, c'est l'un des mecs les plus compétents sur YouTube, dans l'humour. Mais d'accord, il est très, très bon. Ouais, autant que pour chanter, que pour business. Après, le truc de pizza, ce n'est pas le seul à l'avoir fait. Il y a énormément de YouTubers dans le monde. À avoir créé leur propre marque de pizza. Mais lui, il a tellement bien marketé avec son truc, les pizzas de la mamma, macho, que tu oublies même qu'il y a un côté business derrière. C'est incroyable. Et tout ce qu'il dit aussi. Tout ce qu'il dit, mais c'est incroyable. Le but, c'est que tu peux vendre des pizzas. Le but de tout ça, le but de cette chaîne YouTube, mes amis, est de vendre des pizzas depuis le début. C'est ça. Comment on ne peut pas ? Bon, voilà, on retourne là-bas. Pourquoi tu as décidé de partir en Suisse ? La thune et les projets, bien évidemment. Ouais. À travers cet argent que tu gagnes en Suisse, tu peux le réinvestir dans l'immobilier pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier. Puis la qualité de vie, puis la nouvelle aventure, une expérience, toutes ces choses-là. Tu n'étais pas content de la vie que tu avais avant ? Non, mais elle n'était pas terrible. Pourquoi ? Déjà, je gagnais très très mal ma vie. J'étais au chômage, j'étais à la galère. Pas une thune. Je n'étais pas dans une ville qui me plaisait particulièrement. Je ne côtoyais personne, je vivais chez mes parents. À un moment donné, il fallait comme une que je me bouge. Et c'est pour ça que je suis venu, entre autres, en Suisse. Donc, en fait, ton changement, ça n'a pas été vraiment pour l'argent. Ça a été pour changer de personnalité, réaliser tes projets. Pas de personnalité, changer de vie plutôt. Réaliser tes projets. Améliorer ma vie, bien sûr. À quel moment tu t'es dit, OK, c'est maintenant ? Je vais le faire maintenant. Quand j'ai réalisé qu'en Suisse, on pouvait très bien gagner sa vie tout en vivant en France. Donc, en étant frontalier, que j'ai vu qu'effectivement, c'était possible. Et qu'il y a un pote qui m'a appelé, qui m'a dit, ouais, Amérique, je vais sur Genève. Viens avec moi. C'était juste pour visiter la ville. J'ai été. J'ai vu à quoi ressemble Genève. J'ai dit, c'est bon, on est parti. Ça fait magnifique. Et qu'est-ce qui a fait que ce pote, il est retourné chez papa, maman. Et toi, tu es là devant moi aujourd'hui. La personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui se bouge. Je suis quelqu'un qui passe à l'action. Quand j'ai un projet en tête, j'y vais. Et j'ai tendance à toujours essayer de sortir de ma zone de confort. C'est tout. Alors que lui, ce n'est pas du tout la même personnalité. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut une personnalité forte ou une personnalité bien créée. Il faut être prêt à être courageux, prêt à être vaillant et prêt à prendre des risques. Pourquoi tu dis courageux ? Trouver du travail en Suisse. Si on n'a aucune compétence, si on n'a rien, ça peut être un petit peu difficile au début. Donc, il faut faire preuve de courage. Et puis même, on va certainement quitter ses proches. Tu as cité, je ne sais pas moi, à Toulouse et que tu veux devenir frontalier, il y a une distance. Donc, tes proches, tu les verras certainement moins. Donc, il faut faire preuve de courage pour affronter tout ça. Tu as trouvé une solution, toi, par rapport à ça ? Déjà, tu as fast time. Oui. Voilà, très classiquement. Ou sinon, moi, tout simplement, je les appelle tous les jours. Et puis, vu qu'en Suisse, moi, je suis en mi-temps, je peux aller les voir assez régulièrement. Donc, tu as réussi à trouver un bon compromis là-dessus. Oui, bien sûr. On trouve toujours des compromis. Tu avais des compétences particulières quand tu es arrivé ici ? Rien. Rien du tout ? Rien du tout. En tout cas, rien de très monétisable dans le salariat, disons. C'est-à-dire, j'avais des connaissances en immobilier parce que j'avais déjà acheté plusieurs appartements. J'avais des compétences aussi pour faire des vidéos YouTube, etc. Encore une fois, dans le salariat, tu peux être community manager, etc. Mais bon, ce n'était pas forcément la voie que je souhaitais prendre. J'ai pas mal de compétences dans le bâtiment. Ça, j'aurais totalement pu m'en servir en Suisse. Mais bosser dans le bâtiment, non merci. Ça va t'aller. C'est très dur. Oui, ça fait mal au dos à force. Ça fait très mal au dos. Je reprends le mot courage parce que pour moi, il est très, très important. On a parlé un petit peu de notre vécu tout à l'heure. Je pense que tu as serré les dents, mais peut-être parce que tu n'avais pas forcément une ligne directrice. Tu ne savais pas vraiment où aller, comment faire. Donc, tu as fait un petit peu sur le temps. Je n'avais pas du tout comme à une prône. Pas du tout. Donc là, en fait, aujourd'hui, ce que toi, tu vas proposer, c'est tout simplement donner une ligne directrice à des gens pour ne pas… Qui se retrouvent dans la même situation dans laquelle j'étais. Voilà. Exactement. C'est ça. Je trouve que c'est un beau projet parce que c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Pareil, pour reprendre la discussion qu'on a fait tout à l'heure, on fait ça par passion. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses ont avancé pour moi, mais je suis encore très loin que d'avoir la vie que je veux. Et je me bouche et les choses avancent petit à petit. Pour autant, le travail que je fais aujourd'hui, je ne me vois mais clairement pas y rester dix ans. Je veux dire, pour ceux qui me regardent et qui bossent aussi dans la restauration, vous savez à quel point c'est difficile. Et en France, je faisais des travails qui étaient ingrats, durs mentalement, durs physiquement et j'étais payé une misère. Aujourd'hui, je fais des travails qui sont durs physiquement, durs mentalement. Mais là, pour le coup, comparé à un salaire français, ça n'a totalement rien à voir. Bon, sur ce, je commence à avoir un petit creux. Allez, on va manger. Il y a beaucoup plus d'immigrés qui réussissent aux Etats-Unis que les natifs. Parce qu'ils ont arrivé avec un but, un rêve, que tu peux réussir. Regarde, juste une termination, un lâcher jusqu'au bout. Moi, je me dis toujours, tu peux être à un moment T, un endroit et avoir une vie très difficile, mais les choses ne sont pas figées. Si tu te donnes les moyens, en un an, tu peux totalement changer ta vie. Et même en moins de temps. C'est quoi qui te donne envie de t'expatrier en Suisse ? Parce que toi, je sais que c'est un des projets. Avec des vies, de la mentalité aussi. Est-ce que tu ressens du racisme en Suisse ou pas ? Quand c'est des Suisses natifs, un peu. Et toi, tu ressens du racisme là-bas par rapport au fait du sol noir ou par rapport au fait que ce soit français. Français. Ok. Ta couleur de peau, finalement, on n'a aucune importance. Toi, tu n'es même pas frontalier, c'est juste que tu as une entreprise en France et tu as des clients en Suisse. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup ici qui se servent justement, comme je le fais, du salaire suisse, comme d'un tremplin pour monter et créer leur propre activité. Que ce soit dans le dur, dans le vrai, avec de l'immobilier ou des restaurants, je ne sais quoi. Ou alors, comme moi, via les réseaux ou comme toi, directement en créant des sites internet, etc. Ouais, c'est pas important, mais on a passé très très dur, je trouve, aussi. Suite à une vidéo que j'ai faite, on m'a invité à la conférence d'Iberis Aberkane. Je ne connais pas particulièrement le personnage. Je suis quelqu'un de curieux, donc bien évidemment, j'ai été. Une salle comme ça là, ils m'ont dit le prix. C'est 50 000 francs la journée. Oh mon Dieu. 50 000 la journée. J'ai clairement exprimé que pour moi, Idriss Aberkane est le Michael Jackson de la conférence. Ah, vous trouvez aussi ? Ah ben vous verrez, il a un charisme de star, vous verrez. Et puis il maîtrise son art avec excellence, avec éclat, avec élégance. Enfin, tout comme Michael Jackson. Et donc, on a des étoiles qui sont en effet plusieurs millions de fois plus grandes que le soleil. Donc en soi, c'est déjà une toute petite étoile. Tant mieux d'ailleurs. Puisque là, en l'occurrence, on est dans ce qu'on appelle la zone boucle d'or. Goldilocks Zone, ça va être comme dans le compte de boucle d'or. Et c'est donc la fin de ce premier épisode de cette série de vlogs. En commentaire, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui peut-être vous a des plus, ce que vous aimeriez que j'améliore. Moi, ça me permettra de voir si ça vaut le coup que de faire un deuxième épisode ou non. Sur ce, c'était Henrik Mb, restez vaillant. Allez, ciao.